La société haïtienne, parce que pas grand société, pas grand n'y pays sans l'armée. Donc vous pouvez dire que l'armée est attachée à l'on brique, nous, par rapport à l'événement de libérer le pays. Donc c'était des soldats, des militaires haïtien, sous le commandement de Dessalines, qui était dans l'indépendance. Donc c'est comme si avec un caduc qui a mis sa lité dysfonctionnelle, pas de caduc dysfonctionnelle là. Donc c'est comme si il n'y a pas de gaïti. Donc c'est un côté qui est un savant, tout le monde vient de faire ça ouvrir. Donc non seulement étrangers ont fait des autres, mais les haïtiennes ont profité, tout le monde fait des autres. Je pense que avec l'armée qui a pris un jour, c'est fait de la fête. Moi même quand j'ai fait de la fête, je vais faire de la fête, parce que je vais vivre encore. Je vais vous remercier de la fête, 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 je vais vous remercier de la fête. Nous n'avons pas besoin de l'armée, car nous devons l'armée, qui devons mettre l'ordre. Et l'homme qui est là, depuis la gentille, je vais vous remercier de la fête, je vais vous remercier de la fête. Pour la fête, il y a la sécurité, pour la fête, pour la fête, pour la fête, pour la fête. L'homme qui est venu, je vais vous remercier de la fête. On s'est passé dans la fête, je vais vous remercier de la fête. résultat travail, certification magistrat dans le système judiciaïtien yoté t'en main depuis l'année 2014. Son ensemble dossier qui traité, 35 magistrats arrivent certifiés, c'est-à-dire magistrats sa yo gen estati total pou exerce métier yo. CSPJ promette, pou continue processi certification sa, kote gen yon mille magistrats dans le système judiciaïtien qui t'adoué certifié. Suiv. Yen l'article 69 de la loi 8 des magistrats qui stipule que tant que les magistrats ne sont pas certifiés, ils sont impôts. Et l'article 70 parle clairement de la certification de la magistrat. c'est en vue de respecter les normes, la loi, de régulariser les faits que ce matin nous allons vous donner le premier résultat de la certification. J'espère que vous avez une liste de 35 et de 8. J'espère que dans 15 ou 22 jours il y aura encore une autre liste. parce qu'il y a près de 18 ou 30 18 d'un côté et 30 de notre côté du magistrat dont on cherche à retrouver des éléments. On n'est pas encore sûr avec les éléments donnés. Donc dans 15 ou 22 jours vous aurez une autre liste de certification de magistrats. Et certification on dit qu'on objectif c'est pour épurer magistratur-là de tout élément qui est capable de constituer obstacle à magistratur-là en soi. C'est-à-dire tout le monde qui n'est pas un comportement normal, un comportement moral qui fait de eux-mêmes un magistrat. Et dans ce sens, dans novembre 2014, même Jean-Loire prévoit là, il y a été metté sous pied la commission technique de certification. La commission s'est composée de représentants de conseils supérieurs au pouvoir judiciaire là et également de représentants ministères de la justice et de la sécurité publique. À partir de l'installation commission s'est la commission technique de certification CTC, se gagne un premier échantillon de 60 magistrats que dossier au tape épluché par conseil et commission technique de certification s'est et commission s'est fait un premier travail malheureusement te gagne quelques membres dans la commission qui te oblige de quitter pour te occuper d'autres fonctions et te vignes l'autre équipe qui te monte et une nouvelle équipe depuis l'année dernière qui te à pied d'oeuvre qui te continue le travail qui te commence et à partir du travail qui te commence à approfondir aujourd'hui le conseil supérieur pouvoir judiciaire est bien content pour le remettre à la presse et faire tout public qu'on est tout haïtien qu'on est justiciable en particulier dans la première liste de magistrats qui sont certifiés et qui appellent Jean-Loire a devenu de magistrats de manière définitive parce que dans l'esprit tout magistrats qui en fonction yon statuts provisoire jusqu'à leur scientif siatia de ou le nan kat demach ant gouvenman haytien ak paten yon pou gade ansam problem sistem ekonomi ak financier nan lide pou joun solisyon aproprie ka pemetre renfosman sistem nan yon yon kontrandi Rachel Saint-Fort ak Fredel Toussaint Siatia d'memo a revy an niel kat paten an reate okasyon pou responsab nan gouvenman reflechi ak ansam paten teknik ak financier yon sou ansam problem sistem ekonomi ak financier ap fè fas epi fè proposisyon ka pemetre renfosè sistem nan yon man niel pou ameliori kalite servis ap ofri bay populasyon an atraves siyanti sa responsab nan l'etat yon fè kon yon renouveli engajman yon pou travay pou jere l'etat yon fason pou se populasyon ki pi gran beneficye ya de mosh konstruktif kon gen gen de wè point febles ke sistem ekonomik financi a gen gen epi kon yon pou net abli de de ben chansam de sistem se nan pos sus sa gen agaj de tel sot ke lutte kont kor juan se pa ou bon se lman lié ke sistem nan edo donk gadde ansam pou nou gadde tout sistem nan pou n'aider amedioril de tel sot ke l pèmette nou assuré nou tout ki la la presse ke le resous sa met en oeve resous sa al joen utilisate al joen contribuable la et ceci sa li pa passe par chemin proche ministre an lifikation en coopération extenant explique ap travail pou assene finance publique la pou prépare relèvement pèi d'Haïti ve yon dévloppant dire jodir nou non contexte de diminution de l'aide externe kote ke l'aide publique au développement li pa vraiment financer le développement le développement se finance à partir des ressources nationales et nous pas cap faire si nous pas forger ce rationnel des finances publiques et c'est non sans ça que nous 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 en engager nos dialogues politiques et nous faire dialogue politique avec le FMI la banque mondiale la coopération espagnole la banque inter américaine de développement la banque mondiale et le fond monétaire l'Union Européenne en Haïti Vincent Liger fait qu'on est un partenaire technique financier qui supporte l'autorité haïtienne pour faire notre cadre de finance publique et pour continuer d'aider pour la programmation des dépenses publiques là on appui justement pour aider à renforcer les mécanismes en Haïti les procédures qui existent et les rendre plus efficaces plus transparentes et une meilleure rédition des comptes vis-à-vis les citoyens c'est l'objectif de notre action commune que nous avons ici avec le gouvernement dans un esprit de collaboration de dialogue et d'efficacité que nous cherchons à obtenir mobilisation ressources internes externes planification programmation à budgetisation trésorerie à comptabilité biblique kontrol transparance à klite kont korruption système informasyon pour finance l'Etat c'est cinq thématiques qui constitue dialogue politique sou aide mémoire vie aniel quatre patenari entre l'Etat haïtien ak patenè teknik ak financien l'yeu Mè si Rachel ak tous UNESCO ak Pizye Cheche qui sotinan fakulté Sienz Imen prezenté bilan travè recheche sou developman media an Haiti Travè sa an te komanse 8 december 2016 pou bout ane sa Dap eksplikasyon Fares Jérôme kom Cheche ak professe Ari Reji eksplike etid sa fete nan objektif pou ek rol media jou nan developman an Haiti Yo fek konen etid la montré yo koman nivou media yo feb nivou salè jounalisi yo ba an pil paske jounalisi Haitien yo pa organize yo kontrèman ak jounalisi kap evolye nan lot peyi nou evito suiv yon ekstrait Ligen kom objektif fou nga de koman media yo en fete environ mem ke media gen fason ke a fonksyon e nivou profesyonel yo koman li pemet ke media yo participe dak di nan devlopman peyi a e koman l participe tou nan ed etabli yon platform de debat demokratik pou ke demokrasi a kapab vansen nan peyi a se objektif sa rechèche la gen evidaman se pa an rechèche ke nou fe dak di ke nou fe solman a patir de sa nou besoin de informasyon kon besoin nou fel tout de yon dak yon sot de tradisyon dinamik l'UNESCO genyen pou fe evaluasyon sa nan plizy peyi alon sa vele di sak fe nou li baze sou de kategori ke UNESCO tabli pou mesure kestyon sa nou foun atudie pou nou vin brasil pou moun yon dino eske dako ve dako dako gen yo pou son etud ke se peyi a ki reflete vremen imaj sarap fete nan peyi a tout bon vre nou fè apil focus group avek jounaliz papon medya apil interview pou nou kabab joun de donne ki objektiv se pa denne ki men nou invent e kom sou etud ki fet nan pil lot peyi sa pet nou kompare sarap fete nan medya nan haiti avek sarap fete nan medya dominiken tunizye et se sa ki pren fò etud za et sa m kabab dim pou ka di ke gen pil pren feb par eksemp pa pren an kesey yon tretman jounaliz yon et men gen organizasyon jounaliz yon yon an syndika associasyon tre feb lan se sa kè nan etud la joun par eksemp saler yon tre ban nan pil medya men pou fè respecte doua yon se konkrèmen sa ki feb nan pil l'ot peyi jounaliz se tre fò tem de syndika mettenan rezultat etud sa apren publik lòske yon fin valide tout an abdi akse avè yon yon fè de rekomendasyon tou pou ameliorer et chan kavall medya yon ap men kesyon e infrastrukture nan kesyon liberte par exemple eske tout moun gen men doa pou sou bez ou rad si mal fond de moun eske moun gen mem doa vek un omb politik chan de men de rekomendasyon pa yo par ex so de civil la do implike nan kise sou medya yo nan fè etude sou medya yo fò gen de don ki ajout sou medya yo sa ki bagen pas se bagen etude ajout sou medya yo bagen de zorganis kap etude medya o vreman se den den ete ok ki gen yun nan epot etude sa tou la pwet ke nou gond dokumen ki bay apil don sou medya yo si moun le dikis a medya en haiti ou apren dokumen sa wabdi mek mek yun fotografi medya en lot dosye nan jounal sa djekte depatemental environnement nord-west la lukner noel prezenté etasityasyon environnement nan depatement nord-west la epi anonse yon serimezi pou amelyore environnement zon nan li anonse tou yon chita pale avek tout représentant nan l'état nan depatement nord-west pou défini yon plan estratejik pou empêché moun yo koupé ansemp ki fason yon kash chroasi pou jete fatra yon nou evite o suiv yon ekstrait se yon rivyè ki baye ampil problem ki bouché avek aluvyon avek te avek fatra ke moun yo jete ladan men chak fwa ke li fe on lap li an kou se inonde li al inonde vil port du pe e zon ki bok kote telman ke li bouché avek aluvyon aktivite ki an perspektiv se par ekzamp kuraj kanal montache ke ministè environnement li finanse se suite a vizite ke ministre pia simon jete fe nan departement e nou genye tou doutra aktivite ki doun importans kapital pou tou le departement le di kommun du departement par ekzamp nou genye des atel konsultatif ke nou pralese fe avek tout kolektivite ou tout entite ki reprezente l'Etat nan departement se yon fason pou ke nou kapab pose de manye kolektiv problem ke environnement ap traverse et pou nou kapab rive pran de mesur pou ke nou kapab kontrole le premier man la coupe anarchik des ab nou genye pou nou panche tou sou kesyon jesyon des kote ke pa genye yon komune nan departement nan d'Owes la ki genye yon site de des chanj kote ke populasyon wang dwe jet te fak la zem 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 te t moun rive pou n observe yon pou nan jounal sa rete branché nan ap tonen nan yon ti moment nan retunen pou dezyem parti jounal la set fo ase nan pite pa bolis si nan fon kout piye nan depatman Nip kout kout donate karavan chanjman nan kontre wikenn pase an plize responsab nan depatman Nip so avancement travay karavan nan nan depatman sa An Miriam Noazo ap ban non plis detay yon delegasyon ki gen nan tet li kout donate karavan chanjman te nan depatman ni pou kout kout objektif vizit sa se pou gade wè kouman karavan ap agonam Jak Thomas kap dirije karavan nan montre l patron satisfet de realizasyon aktivite sa apote nan nip Ansyen minis agrikultuyan ki pale de nesesite ki genyen pou tout kouch nan sosyete ya senti prezans e beneficie de pasaj karavan nan pou omet pou lal sensibilize responsab minister priorite yo pou akse konkrete kapose nan intere populasyon wè Pada Ansyen minis Jak Thomas te vizite etan de miragwan pou gade wè ki dispozisyon kapran pou sove patrimwane sa li estime ki an danje Depi 1 juye karavan nan kope nan depatman nip responsab yo pale de an pe pinye 4 milyon piye bwa yo deja fè nan fonden neg pou onze komune depatman an e pou evite inondasyon yo pali de go operasyon netwayaj yo realize notamman nan gade rivye bagader gade rivye denip rivye fwad rivye chalye pou nisite sa yo selman an mirayam loazo meto pol nip miragwan pou TNH responsab union evangélik baptiste d'Aïti UEBH nan odwès denonse violans ki enregistré nan kolej evangélik Maranata semen passe ya responsab UEBH profeseur Arman Lui se yon moun ente ki pakon mele nan tout sos an plus se yon profeseur de karriere ki participe nan formasyon an pil kad nan PIA se yon leader mission IEBH la konté sou li an pil se sou bazar représentant l'Eglise bâtis yon nan dépatman nan dwe slay ki se mam mission an man délibération san kondisyon mette Arman Lui ki déjoun arrestation nan kad incident ki dépasé gravid nan pendant ou déploré sak pase a pasteur Ansi Julien nan nan tout l'Eglise mission IEBH ki nan dépatman nan dwe slay nan déploré incident ki produy lundi ki te 13 novembre nan kollège Maranata kote gyan pil moun ki moun nou dèploré sa nou gyan ingénieure man yon professeur de karriere ki bay vil mèm pou formé moun brutalizé massacré sa fè nutris nou mèm Zé Benezer nan vile podepè kroè gen bon jan enquête ki dwe méné yon fason pou rive fer lumiè soza criminel sa yo kote mén innocent patrive et panique nyo mande pou la justice méné yon enquête pou determine kondisyon polisyon mouri elevi mouri kondisyon nampéi l'autre bordelot Sébastien Piñera remporté premier tour élection présidentielle lieu à 36.64 voix nampéi Chili dimanche 19 novembre 2017 là Sébastien Piñera abral afronté rivalé Alejandro Guillel ki li mèm totalisé 22.69% nan éleksyon seriou nou evite au suivi un reportage nan peyi Chili se kondida droat la Sébastien Piñera 67 l'année ki remporté premier tou éleksyon présidentielle yo ak 36.64% voyo epi jounaliste Alejandro Guillel rive en deuxième position ak 22.69% Toujou nan dossi éleksyon sa kondida koalisyon extrême gauche la Frente Amble yo fe 20.28% dapre rezultat partiel ki sou 98.95% bulten vote kondida extrême gauche la Ose Antonio Cas ki totalisé 7.92% voyo wè vendike kote l'deklare se mèm héritaj diktatiy kondida extrême gauche la Beatrice Sanchez 46 l'année bo kote pal exige pou responsab institi sondaj yo bay explikasyon kyen yo vote ae dimanche pou depataje 8 kondida pa mi yo 6 soti nan sond gauche la